C'est lui qui a la lourde charge de succéder à Jeff Exiga au poste de libéraux. Philippe Kreuz, 31 ans, aléas Pipo, ses points forts, sa vitesse de déplacement et une grande intelligence de jeu. Kreuz connaît bien le championnat français, il a déjà joué à Montpellier et à Beauvais, mais c'est bien à Ajaccio qu'il rêvait d'évoluer. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup de sérénité sur le terrain, qui donne beaucoup de calme. Déjà, de base, c'est quelqu'un de très calme. Et puis, ça rassure un peu sur le terrain, sur des moments un peu importants, un moment un peu chaud. Car Pipo se donne tous les moyens pour canaliser son énergie. Il pratique la méditation et la même faite découvrir à certains de ses coéquipiers. Pour moi, c'est déjà devenu normal de m'asseoir une fois par jour et le faire pour me calmer, pour me relâcher. Pas seulement dans le sport, aussi dans la vie quotidienne. Ça m'aide à trouver mon équilibre. Comme je suis quelqu'un d'assez nerveux, il m'a dit que ça lui avait permis de se calmer, de gérer certains moments un peu plus calmes. Et du coup, moi, j'ai dit, je vais essayer. Donc, on en a un peu parlé ensemble. Et voilà, maintenant, ça doit faire un mois que j'en fais quasiment tous les jours. Un esprit sain dans un corps sain, cela pourrait être la devise de Philippe Creuss. Passionné de philosophie, ce cérébral tient également un bloc depuis trois ans où il s'exprime, entre autres, sur ses différentes lectures. Pendant mon adolescence, je voulais devenir joueur des volets, mais aussi médecin. Mais à l'âge de 18 ans, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire deux trucs en même temps. Donc, j'ai choisi les volets et j'ai choisi la philosophie par correspondance. Aujourd'hui, on a les chauffeurs avec Titi. L'international autrichien, une personnalité hors du commun qui a vite trouvé sa place au sein du collectif gazier. C'est quelqu'un qui respire le volleyball. Il connaît le volleyball avec ses différentes expériences internationales. Et ça, ça nous fait énormément de bien. Il me fallait quelqu'un comme ça dans cette équipe de jeunes où ils sont constamment sur leur smartphone. Ils sont un peu isolés de tout. Et lui, c'est vrai qu'il nous recentre un petit peu. Il se recentre un peu sur les choses simples de la vie. Et ça apporte énormément dans notre collectif. Plus jeune, Philippe Creuss avait d'ailleurs choisi le volet car c'était le sport le plus collectif qu'il connaissait. Sous-titrage Société Radio-Canada